Novaxia Neo c'est une jeune SCPI, elle a trois ans, elle fait partie du premier groupe des SCPI labellisés ISR. Elle a une innovation cette SCPI, c'est que ça a été la première SCPI avec zéro droit d'entrée. D'autres sont arrivés entre temps mais ça reste la première et elle a une autre spécificité, c'est qu'elle est chez Novaxia Investissement dans son ADN. Novaxia Investissement, vous nous connaissez, on est spécialiste, leader du recyclage urbain et on s'est inspiré de cet ADN pour faire un produit performant dans le monde de la SCPI. Ce n'est pas un contexte facile pour le monde de la SCPI, on voit les volumes de collecte qui diminuent mais il y a une polarisation en fait de ce marché, on a l'habitude de dire chez nous il y a ceux qui surfent et ceux qui souffrent. Ceux qui surfent qui sont-ils ? Ceux qui surfent c'est les jeunes SCPI, ceux qui n'ont pas des actifs embarqués depuis plus de 20 ans et puis ceux qui donnent des bons taux de rendement à leurs investisseurs. En l'occurrence Novaxia Neo, on peut dire qu'on est jeunes, on a trois ans, on est ISR Article 9, on y reviendra et puis on a revu à la hausse nos perspectives de rendement entre 6,20 et 6,60, ce qui est une bonne nouvelle pour nos investisseurs tout en maintenant, et c'est important parce qu'on l'a vu chez d'autres SCPI, les prix de part qui décrochaient, enfin qui baissaient. Nous on a augmenté notre valeur de reconstitution, on a suivi au mois de juin les recommandations de notre régulateur, on a sur l'ensemble et c'est important de notre patrimoine, pas juste sur quelques actifs, donc nos valeurs de reconstitution ont augmenté, c'est à dire la valeur de nos actifs a augmenté. Alors les atouts de cette SCPI c'est outre qu'elle est jeune, donc le poids de l'embarqué, il n'y a pas des actifs qui sont là depuis 40 ans, 20 ans et on sait que c'est le problème dans certaines SCPI, donc prime à la jeunesse, mais aussi prime à la méthode, c'est à dire que dans un monde où l'épée de Damoclès du décret tertiaire plane au dessus des têtes des actifs de bureau, nous on a choisi justement d'aller chercher des actifs à opérer, des actifs qu'on appelle best in progress, best in class, c'est les actifs qui passeront le décret tertiaire, qui ont tous les labels, et puis il y a les actifs best in progress, c'est ceux qu'on opère, donc ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire des actifs qui sont obsolètes ou en voie de lettre, et puis c'est des actifs avec des durées de bail résiduel un petit peu plus courtes, et pourquoi on peut se permettre ça ? Parce que vous allez me dire ils sont fous, pourquoi ils vont sur des actifs que personne ne veut ? Parce que dans l'ADN du groupe justement il y a ce savoir-faire et cette capacité de savoir déposer des permis et créer de la valeur dans la réversibilité, que ce soit d'usage ou la réversibilité de produits. Donc ça c'est un plan B, on ne le met pas en oeuvre systématiquement, ça protège l'investissement. En matière d'asset management, en effet c'est pas de l'asset management passif, oui, on n'attend pas que les loyers tombent et on passe pas un coup de fil à un PM de temps en temps, ça demande une expertise très forte, d'ailleurs on a renforcé notre équipe d'asset management avec l'arrivée d'une directrice, et puis ça veut dire que c'est un asset management où on opère les actifs, c'est-à-dire on a des CAPEX qui sont mis en place, un plan de CAPEX, les CAPEX et les travaux, très ambitieux, et je rappelle qu'on est article 9 au sens SFDR, on est ISR et donc on a aussi une poche de CAPEX interdépendant qui sert aussi à l'amélioration énergétique et sociétale des actifs. Donc en effet, c'est un asset management qui est sur le terrain, qui est proche de nos locataires et qui travaille. Alors nous, chez Novaxia Investissement, vous savez qu'on est société à mission, donc c'est dans l'ADN de tous les collaborateurs d'être responsables, d'avoir de l'impact, et nous on pense que cet impact, c'est la performance financière, extra-financière, elles sont interdépendantes, elles ne marchent pas l'une à côté de l'autre, elles fonctionnent, elles marchent vers un seul objectif qui est celui des performances pour nos investisseurs. Donc, est-ce que c'est contraignant ? Non, la preuve en est par le rendement de notre SCPI, par ses résultats et par sa valeur de part. Voilà, ça demande juste, et ça répond à votre question précédente, ça demande juste un asset management qui soit plus expert et extrêmement tramé sur ses objectifs.